Bonjour à tous, merci à l'Academia Christiana pour son invitation. Alors, lorsque Victor m'a soumis le thème de ce colloque, donc sécession ou reconquête, la première chose qui m'est venue à l'esprit, la première réponse, c'est de dire sécession et reconquête. Sécession comme préalable à la reconquête, la sécession comme première étape vers une possible reconquête. Car pour moi, la sécession est indispensable. Elle a aujourd'hui un caractère impérieux, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pourquoi ? Parce que le monde tout simplement dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons, est devenue irrespirable, invivable. Le monde dans lequel nous vivons est tout entier en guerre contre ce que nous sommes, ce à quoi nous aspirons, ce à quoi nous rêvons. en effet, un monde où l'on prétend discuter avec beaucoup de sérieux sur la question de savoir si un homme peut être enceint est un monde irrespirable. C'est un monde irrespirable et c'est un monde également qui n'est plus réformable et qui n'est plus amendable. Un monde dans lequel on se réjouit, on applaudit des agressions contre le corps humain de jeunes enfants ou de jeunes adolescents, des transformations physiques abominables imposées à des jeunes esprits au nom de la théorie mortifère, de la théorie prétendue, prétendue théorie du genre. C'est un monde irrespirable, c'est un monde invivable, c'est un monde qui n'est plus réformable. Un monde dans lequel nous subissons au quotidien, quasiment au quotidien, des agressions, des violences, des meurtres abominables comme celui évidemment de la petite Lola. Et que face à ces abominations quotidiennes, la seule réaction de nos prétendues élites est de mettre en garde contre de possibles récupérations politiques de ces faits, est un monde qui n'est plus amendable, qui n'est plus réformable. Nous ne pouvons plus vivre sereinement, dignement, honnêtement dans cette société. C'est pourquoi il est aujourd'hui impérieux de s'en extirper, de s'en retirer, de faire un pas de côté pour ne plus subir, pour se protéger tout simplement, se préserver du chaos, se préserver de la saleté qu'on nous impose quotidiennement et retrouver au sein de cette sécession les conditions minimales, minimales d'une existence digne, honnête, sereine et saine. Mais donc, une fois qu'on a affirmé ce caractère, en tout cas pour moi impérieux de la sécession, question, on n'a évidemment presque rien dit, enfin on n'a pas dit grand chose, puisque s'impose immédiatement une autre question qui est que faire, ou en tout cas, en l'occurrence, plutôt comment faire ? Comment faire ces sessions efficacement aujourd'hui ? Alors comme souvent quand on se pose ce genre de questions, il faut en effet, comme le disait Julien, se tourner vers le passé, regarder l'histoire, et y chercher des exemples qui permettent de tirer des leçons qui peuvent être utiles pour le présent comme pour l'avenir. Donc c'est pourquoi ce que je vous propose au cours de cette brève allocution, c'est d'évoquer quelques exemples de tentatives de sécession qui ont eu lieu dans l'histoire. Alors il y en a un très grand nombre, évidemment j'en ai choisi uniquement trois, très différentes, et nous essaierons ensemble de voir quels messages on peut en tirer, quels exemples on peut en tirer pour nos propres expériences aujourd'hui de sécession. Alors j'évoquerai tout d'abord l'exemple d'une expérience qui s'appelait champ d'asile. Alors ça se situe en 1816, donc au lendemain de la défaite de l'Empire, de la défaite de Napoléon, face à cette défaite, une poignée de grognards et quelques officiers bonapartistes décident de partir fonder une colonie en Amérique, dans le sud de ce qui est aujourd'hui les États-Unis et en Alabama. Ce choix est fait pour les raisons suivantes. Ces soldats, vaincus, refusent d'une part la défaite et ne supportent pas l'idée de devoir vivre sous un régime qu'ils exécrent. Ils décident donc de partir en Amérique, s'installent sur des terres avec la volonté de continuer à vivre comme ils vivaient au bivouac. Ils veulent prolonger la vie militaire en rejetant de façon radicale la vie civile et la vie bourgeoise. Ces grognards sont des hommes courageux, sont des hommes durs au mal, sont des hommes qui sont habitués à être confrontés à des conditions extrêmement difficiles et ils fondent plusieurs villages sous le modèle de camp militaire. Ils travaillent la terre et vivent en vase relativement clos. Rapidement, ils se trouvent en effet largement isolés et confrontés à l'hostilité d'une part des Indiens et de l'autre part des Espagnols qui réclament leur terre. Ils résistent vaillamment, car ce sont de bons soldats, mais petit à petit, la communauté se fragilise pour des raisons différentes, les difficultés économiques, un éloignement géographique par rapport à la mère patrie qui nourrit un sentiment de plus en plus répandu de mal du pays et, autre élément important, un manque cruel de femmes dans cette communauté très militaire. Au bout de trois années de lutte quotidienne, la communauté commence à se séparer et disparaîtra au bout de quelques mois suivants. Autre exemple de tentative de sécession dans l'histoire, l'aventure de Fiume. Alors Fiume, cette fois-ci en 1919, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, et le grand poète Gabriel d'Annunzio, à la tête de ses Arditi, décide d'occuper la ville de Fiume, en Italie évidemment, et crée l'État libre de Fiume. Il s'installe dans la ville, il établit son gouvernement, déclame l'indépendance de la ville, et le but de ça est en fait de forcer la main aux délégués des puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale pour que la ville soit rattachée, au final, à l'Italie. Pendant 16 mois, la ville va donc vivre de façon autonome et indépendante, sous le commandement du grand poète. Alors ça va être une expérience tout à fait particulière, tout à fait extraordinaire sur certains points de vue. Grand défilé militaire, envolée lyrique du chef tout-puissant, et également bacchanal orgiaque débridé toutes les nuits dans les palais de la ville. Cette expérience, qui est une expérience assez surréaliste, qui a marqué quand même profondément l'imaginaire révolutionnaire, va se terminer le 31 décembre 1920 par la capitulation de Danunzio, malgré la résistance farouche et courageuse de ces Arditi face à l'armée régulière italienne. Ça, c'était mon deuxième exemple. Et le troisième, qui est plus récent, très différent, c'est celui du phénomène hippie. Alors le phénomène hippie est un phénomène bien connu, c'est un phénomène qui a duré des années 60 aux années 70, et même un peu plus loin, qui est souvent caricaturé. On s'en moque assez facilement, d'ailleurs parfois à raison, parce qu'il a des côtés indiscutablement ridicules. Mais c'est aussi un mouvement qui est indiscutablement porteur de valeurs qui nous sont chères. Le rejet du capitalisme et de la surconsommation, la simplicité volontaire, le retour à la terre, le désir de redécouvrir les métiers manuels et la paysannerie, ainsi que la primauté du collectif sur l'individuel. Donc il y a évidemment dans ce mouvement de rupture avec le capitalisme des éléments que nous pouvons reprendre pour nous dans nos propres projets de sécession. Cependant, ce mouvement hippie, malgré toutes ses bonnes intentions, va péricliter. La démarche hippie, bien qu'elle soit porteuse de bonne valeur, est également chargée de miasmes délétères, et elle finira brisée, brisée par d'une part le chaos anarchique qui règne dans la plupart des communautés, également par la banalisation de l'utilisation des drogues, et en grande partie également par les jalousies et même les haines que produit l'utopie mortifère de l'amour libre. Alors ces trois exemples que j'ai évidemment très rapidement survolé sont trois échecs. Trois échecs de trois types de sécession très différents et qui ont chacun des qualités intrinsèques propres. Donc ce qui peut être intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les raisons de ces échecs successifs et en quoi nous pouvons en tirer des leçons. Alors encore une fois, en résumant assez rapidement, on peut énumérer quelques-unes des raisons de l'échec de ces expériences. D'une part, pour les premières, une militarisation excessive, folklorique, un éloignement géographique trop important. Pour les autres, une absence totale de transcendance, une naïveté qu'on pourrait qualifier de rousseauiste quant à la nature humaine, en espérant la création d'un homme nouveau qui serait débarrassé de tout cet art une fois extirpé de la société moderne, et également un désordre sexuel institutionnalisé. Ces écueils, ces impasses qui ont donc mené aux échecs que nous venons d'évoquer, nous voyons assez clairement que nous, nous pouvons les éviter. Nous pouvons nous tenir à l'écart de ces écueils par les spécificités de notre combat. Nous pouvons éviter ces écueils qui ont mené à l'échec pour plusieurs raisons. Nous le pouvons grâce au catholicisme. Le catholicisme qui nous offre un cadre moral ainsi qu'une colonne vertébrale solide en matière éthique et spirituelle. Nous pouvons éviter ces écueils également grâce à notre attachement aux principes et aux lois naturelles et notre absence totale d'aveuglement sur la nature humaine, ses défauts, ses blesses et ses limites. Nous pouvons encore une fois nous tenir éloignés de ces écueils grâce à notre attachement, alors parfois excessif mais néanmoins indispensable, notre attachement au concept d'ordre et de hiérarchie qui évite le chaos et le désordre. Un attachement qu'il ne faut surtout pas confondre avec un goût pour le caporalisme, mais comme l'incarnation d'une méritocratie, d'une saine méritocratie dans laquelle chacun est à sa place, mais où chacun a sa place, y compris l'idiot du village. Ces quelques exemples nous montrent que nous avons les armes pour réussir là où d'autres ont échoué. Nous avons ces armes et nous devons les utiliser. Et c'est donc dans cette optique que je vous propose le programme suivant. Nous devons devenir des grognards arzitis, hippies, catholiques et rompre ainsi définitivement avec ce monde vétuste et sans joie en fondant nos communautés sécessionnistes qui seront demain les camps de base de la reconquête. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501